Tchou bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle formule du jt du geek un résumé des meilleures news de la semaine au format vidéo comme ça et ensuite vous me ferez vos commentaires et on fera évoluer ce format allez on commence par vendredi dernier évidemment la série que tout le monde attendait les anneaux de pouvoir deux premiers épisodes disponibles sur amazon bon personnellement moi j'ai pas trouvé ça dingo ni foufou alors j'ai regardé comme tout le monde ouais bon c'est joli c'est magnifique voilà après il ya un nouvel épisode là ce vendredi j'ai pas le temps de le regarder quand je fais l'enregistrement donc on en parlera la semaine prochaine dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé le week-end aurait été rythmé par les annonces de honor honor qui confirme un petit peu voilà en or je remportais ça appartenait à la marque roiway ensuite ils sont devenus indépendants via un groupe de shenzhen et ils ont leur propre marque c'était soit il nous faisait du shanzhai soit il nous faisait des bons appareils et ils ont décidé pas de faire de bons appareils un des premiers appareils qui a certainement fait un petit peu le buzz c'est le honor 70 bon bah voilà un bel écran oled rafraîchissement tout ça avec un bon petit gpu ça comme on aime de la bonne caméra mx 800 super sensing en plus je crois qu'il ya un double mode et tout pour faire des vlogs qui permet d'avoir et l'enregistrement paysage et portrait une belle caméra frontale une belle batterie de 4800 millions perd une charge rapide de 66 watts et ben c'est vraiment un bel appareil et on se dit peut-être que au nord on avait également la honor tab 8 une tablette de 12 pouces avec un écran 2k pas mal processeur pas le meilleur mais un saint dragon 680 6 plus 128 c'est joli le logiciel bon c'est du android 12 avec la surcouche bien évidemment qui est stylé un petit peu au nord ok une batterie de 7000 50 mille ampères une charge de 22,5 watts encore une fois c'est un bel appareil et enfin évidemment le honor magic book bon bah là on est sur du laptop un produit un macbook mettez du windows dedans avec un prix plutôt agressif on appréciera quand même bon comment on voit un petit peu un intel core i5 c'est assez puissant une nvd à geforce rtx 20 50 ça permettra quand même de taper un petit peu dans de la vidéo et de faire certainement un petit peu de jeu même si c'est pas encore le lecmotiv de tout ça une charge de 75 watts heures voilà avec une charge rapide de 100 watts on est sur des produits qui sont dignes de la pomme bon les prix évidemment ça pique un petit peu le nord 70 1 commence à 550 euros un bon milieu de gamme c'est sympa la tablette bon on aura vu on peut l'avoir à 330 euros un bon prix pour une bonne petite tablette et enfin le magic book là évidemment on dépasse les 1000 euros vous retrouverez tous ces articles bon samedi également les mini review étaient de retour sur gsg vidéo alors bien évidemment ce samedi vous n'aurez pas vous aurez ce petit jt du geek mais on reprend les mini review tous les mercredis c'est promis mercredi et samedi pour le jt du geek c'est le programme allez on bascule automatiquement avec le lundi et deux montres les amazfit gtr 4 et amazfit gts 4 encore une fois on est sur du 4 avec de la gtr et de la gts des montres plutôt sympathiques rondes ou carré encore une fois les deux montres ont le gps le suivi du tracking elles sont relativement similaires il y en a une qui est un peu meilleure que l'autre encore une fois en fonction des caractéristiques et surtout de la batterie mais les fonctions sont relativement similaires après encore une fois ça sera plutôt ronde ou plutôt carré plutôt grosse batterie ou petite batterie les les montres sont plutôt sympa moi je trouve plutôt jolie après à vous de me dire si ce genre de monde vous intéresse le lundi également je me suis abonné à hbo max rien que pour ça house of the dragon oh là là qu'est ce qu'ils nous ont vendu et qu'est ce que les critiqueurs ne critiquent plus bon personnellement par rapport à game of thrones bah j'ai pas trouvé ça génial moi je trouve que moi je m'ennuie c'est toujours simulé autour de la même personne et tout il n'y a pas trop d'histoire il n'y a pas trop de décors on pensait un épisode 3 un peu plus rocambolesque et en fait ça se finit un petit peu sur une queue de pie voilà moi je trouve pas ça terrible terrible après ça se regarde encore une fois mais c'est vraiment une grosse déception par rapport à game of thrones où on s'attendait à quelque chose d'un peu plus similaire dans la même dynamique moi personnellement c'est pas trop ma cam et toi en commentaire allez on enchaîne avec mardi 6 septembre avec les poko m5 et poko m5s qui sont enfin lancé sur le marché européen c'est les modèles qui existait évidemment déjà en asie et qui sont rebadgé un petit peu sous la marque poko alors à écran un mollet de 6,43 pouces pas mal médiathèque elio g95 on sent déjà qu'on est quand même sur les téléphones un peu plus bas de gamme parce que ça c'est du 4g 4 6 giga de ram des batteries 5000 milliampères de la charge à 33 watts mais forcément là où tu te dis les caractéristiques sont pas géniales les prix par contre sont fous le poko m5 ne coûte que 169 euros en europe et tout bon ben on a quand même du médiathèque du g99 un enrichissement 90 r sur batterie 5000 milliampères c'est pas mal on va dire que le m5s vous me direz bon à peu près mieux un caméra pas mal 64 pixels un écran à molette pour sur médiathèque elio g95 encore une fois mais là encore une fois on voit que les prix sont très agressifs puisqu'on commence vraiment en dessous des 200 euros et il est clair que à moins de 200 euros ttc cette gamme poko pourrait suffire à pas mal d'entre vous et puis bon personnellement moi je suis en 5g ça n'a pas changé mais bon et puisque je me suis abonné à hbo juste pour regarder les dragons je regarde un petit peu alors je n'étais pas chez vous mais moi sur mon hbo à moi en asie on a également le film elvis oui en fait c'est plutôt pas mal de regarder ça à la télé et tout la bande son est ouf l'histoire est vraiment pas mal le film est un peu long deux heures et demie mais personnellement j'ai passé un bon moment c'est pas ma génération elvis mais il ya quelques musiques que j'ai reconnu c'est très sympathique acteur man c'est tout on découvre vraiment cette histoire et il ya vraiment une bo et un remix entre les temps passés les afro-américains qui chantent lui qui chante par dessus et où il ya des mix ça va vous rendre fou j'espère que vous l'avez vu sinon c'est peut-être le moment d'y aller aller le 6 septembre on était riche avec également la huawei watch d qui va arriver en europe c'est un petit peu la apple watch 8 mais version roi way c'est la montre qui fait tout elle a même la pression artérielle alors nous elle est déjà disponible en thaïlande alors est en promo à 13 1900 et qu'elle bon ça fait quand même du 400 4 400 balles la montre un peu moins cher qu'une apple watch c'est vraiment tout ce que sait faire roi way dans une montre elle fait tout ce que tu pourrais espérer l'intérêt c'est que elle fait tout aussi bien voir un peu moins cher l'inconvénient c'est que ça reste une roi way certains vont l'aimer pour son petit côté sport et certains vont préférer plutôt une guerre mine pour le sport et d'autres vont dire même enfin bon pour 400 500 balles je préfère une apple watch surtout que maintenant on a la 8 s qui est sorti là on a quand même une roi way alors roi way vous en donne plus pour le prix oui mais il ya le petit côté fashion où la montre est pas très jolie ça reste du roi way est ce que vous êtes plutôt roi way garmin ou apple watch 8 ou 8 s allez en entier avec le mercredi 7 avec redmi qui nous propose son laptop redmi g pro gaming laptop avec processeur ryzen en fait il n'est pas excessivement cher puisque par rapport aux caractéristiques de l'appareil on a un appareil à 1092 dollars attention c'est hors taxe et en asie tout ça tout ça mais bon comme c'est du windows n'avait pas de problème de service google on a un écran lcd 16 pouces ça c'est noté un rafraîchissement 240 hertz pas mal processeur un ryzen 7 6800 h pour me nous confirmera que c'est bien couplé à une carte graphique rtx 30 66 g 130 watts c'est giga de ram 512 de cd des gros ventilateurs de 12 volts pour offrir tout ça de la connectique qui va bien de la charge 100 watts du windows 11 je suis désolé mais franchement pour mille balles hors taxe c'est vraiment un très très bon produit bon après en france il vaudra au moins 1500 bon le 7 septembre je vous faisais également un article pour parler des nouvelles caméras alors l'insta 360 qui s'appelle donc du coup la x3 j'ai mis j'ai mis one x pro mais je savais que c'est la x3 mais j'ai pas le droit parce qu'elle a son embargo osmo dji qui nous propose cette nouvelle osmo action 3 et is pas mal on aura vraiment un écran plus grand de vos processeurs satis et gopro qui aura une gopro héros 11 et apparemment il ya même une gopro héros 11 11 mini voilà toutes les marques nous sortent un peu leur déclinaison ça sera vraiment le mois de la caméra sport on attend le 16 septembre pour découvrir un peu pas déjà la dj elle est jeudi tu n'auras pas pu passer à côté du renouvellement de la gamme de chez apple un iphone 14 qui est quand même assez décevant puisque c'est le 13 meilleure caméra un petit upgrade processeur voilà on est vraiment souligé par contre le pro est un peu plus sympa avec sa caméra sa caméra front frontale en fait qui est dans une espèce de petite capsule tout le monde s'est branlé un peu là dessus moi je trouve pas ça aussi excitant c'est toujours aussi dégueulasse parce qu'ils l'ont pas enlevé après ils ont élargi le truc ils ont mis des lcd machin et tout bon c'est pas mal mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer vraiment là dedans c'est ils ont fait d'un point négatif un point fort bon on va y aller mollo bon par contre il est quand même plutôt pas mal puisque la caméra arrière fait au lieu de faire 12 millions de pixels fait 48 millions de pixels et en fait non elle fait 12 x 4 en fait dans chaque pixel il y en a quatre donc on fait 12 x 4 ça fait bien du 48 la batterie est un peu meilleure le processeur est fou puisque c'est un génération 16 avec un processeur gravé à 4 nanomètres donc il va consommer moins et il sera plus puissant on a le always on display c'est un téléphone qui est magnifique qui est en précommande pour jt geek puisqu'on a beaucoup de partenaires qui veulent des accessoires tout ça tout ça donc on devrait avoir la version 14 pro max quand elle sera dispo c'est à dire certainement au mois d'octobre comme c'est parti mais c'est un produit qui est intéressant et ça sera mon premier iphone bon les airpods pro j'ai trouvé ça bien jusqu'à ce que je voie que le prix valait 249 ou 269 euros pour des trucs pour mettre dans les oreilles comme ça comme ça voilà il n'y a même pas des diamants et trucs voilà bon ils sont encore mieux meilleures réduction de bruit meilleur sont tout ça mais bon après au dessus de 250 balles pour des écouteurs quand même pas déconner sauf si tu as vraiment allez bon apple watch série 8 ça c'est pas mal ça sera peut-être aussi ma première apple watch puisqu'on a des demandes pour les accessoires elle est un petit peu l'écran est un peu plus confortable encore une fois apparemment elle tient un peu mieux l'autonomie c'est un refresh elle sera bien pour mes menstruations apparemment alors il faut que je regarde comment ça marche pour moi surtout si j'en ai comment ça est ce que je vais les avoir un jour la montre est plutôt sympa est vraiment une du simplement une mise à jour de l'asset c'est pas fou par contre il ya une version est ce qui est encore moins cher qui apparemment plutôt une apple watch 3 mais remis au goût du jour voilà c'est vraiment le prix ou la nouveauté pour sinon la grosse nouveauté viendraient vraiment de la watch ultra une montre ultra sportif là encore une fois c'est partagé puisque les sportifs ont de la mort la montre garmin qui tient à 150 heures d'autonomie donc là même si leur nouvelle montre trop bien elle fait 36 heures plongée et natation là c'est très très ciblé pour les gens qui ont vraiment de gros besoins dans le sport tout ça tout ça qu'ont un peu les moyens parce qu'avant quand même 900 balles chez vous moi personnellement j'en ai pas l'utilité j'ai ni les moyens ni l'utilité donc voilà je vous informe fan treti bien sûr allez fan treti c'était vendredi 8 c'était bien vraiment le la sortie de la nouvelle insta 360 x3 qui perd son appellation one puisque one x 2 x 3 voilà ils sont dit on va directement l'appeler une nouvelle caméra sport avec un grand écran à l'avant j'en suis totalement fan on a également la double lentille en 360 du 5,7 cas en 360 la possibilité de filmer uniquement avec une lentille et d'enlever l'effet fish ice qui faisait râler un peu tout le monde une fonction me qui vous filme avec les deux 2000 lentilles pour avoir un mode un mode perche invisible et où j'ai fait une review qui est à mon avis la plus complète que vous pourriez trouver en français j'ai tout fait voir même je le petit haut parleur sur côté pour écouter vos enregistrements elle est magnifique on a filmé la plage pataïa tout ça tout ça moi je dis faut que tu ailles voir la vidéo vous êtes déjà plus de vingt mille à cette heure là à l'avoir regardé la caméra est vraiment exceptionnel et encore une fois elle remplace pas d'autres caméras mais elle permet de faire beaucoup plus de choses surtout si vous avez un petit peu de créativité bon déjà le 8 c'était jeudi puisque le 9 c'est vendredi donc ça peut pas avoir deux vendredis dans la semaine motorola annoncé en grande pompe c'est edge 30 fusion edge neo et motorola edge 30 ultra on va dire quasiment il couvre toute la gamme iphone avec des versions qui sont un petit peu équivalentes des des versions un petit peu de fou à un modèle fusion encore une fois qu'à quand même un 888 plus pas mal 8 ou 12 gigas de rames 128 25 gigas de rome et tout un écran dp oled et tout de 6,55 pouces tu te dis ce téléphone il est pas mal et en caméra 5 millions de pixels plus 13 plus de caméras frontales 32 batterie 4400 milliampères 600 balles en europe et tout c'est un très bon prix pour un très bon bon le edge 30 neo et nouveau c'est pas un truc roba g qui avait déjà un petit peu en chine là pas mal toujours un écran mais beaucoup plus petit en 6,8 pouces 6,28 pouces donc un peu plus que un peu plus petit forcément instagram 695 mais quand même 5g c'est bien début 6 ou 8 gigas de ram 128 ou 256 gigas de rome pas mal la configuration est plutôt sympa caméra 64 plus 13 la caméra 32 millions de pixels la batterie 4000 charge 68 watts et tout c'est plutôt pas mal encore une fois il est un petit peu moins bien mais surtout un petit peu moins cher à 370 euros et enfin bien évidemment le edge 30 ultra le premier smartphone avec une caméra de 200 millions de pixels peut-être qu'on va voir les chermis 12 t1 c'est encore une rumeur mais à la manique à m'en envoyer deux donc un téléphone balla carrément un téléphone de psychopathe un snarvagon 8 gène 2 donc dernière génération caméra de 200 millions de pixels plus 50 millions de pixels et enfin on est vraiment sur un monstre un monstre ou un flagship killer comme on pourrait dire un snarvagon 8 gène 1 ok c'est l'ancien mais c'est déjà pas mal 12 gigas de rame 512 gigas de rome les mises à jour alors android 12 mai promis avec du 13 et du 14 pour ceux que ça intéresse du wifi 6 bluetooth la batterie 4600 10 milliampères de la charge à 125 watts ou une charge sans fil à 50 watts c'est juste incroyable bon par contre c'est 900 balles voilà mais bon comparé aux iphone en fait il n'est pas excessivement cher après est ce que vous seriez prête à mettre 900 balles dans un téléphone motorola aussi soi disant souhaite soi disant bien soit il tous les youtube heures qui l'ont eu vont vous dire que oui moi je sais pas et allez et on finira donc la semaine par l'explication du honor x40 5g qui ont été dévoilés alors plutôt un joli téléphone à la marque honor a vraiment vraiment renaît de ses cendres un petit peu alors qu'est ce qu'on a un caméra aux caméras plutôt sympa alors on va commencer par l'écran un écran de 6,67 pouces pas mal résolution 2400 par 1080 donc la rendition du 2k rafraîchissement 120 hertz c'est la moyenne les caméras arrière donc deux caméras arrière 50 millions de pixels plus 2 millions de pixels c'est pas mal le saint dragon 695 donc c'est bien un processeur 5g comme on voudrait 6 ou 8 gigas de rame de 128 256 gigas de rom bien la batterie 5000 100 millions père parfait la charge rapide 40 watts ça suffit le tout tourne sous android 12 ou magic oui un petit peu leur sous couche locale ce qui fait un téléphone plutôt sympa on attend le prix et surtout le lancement officiel pour le 15 septembre on est d'accord il ressemble quand même pas mal à un roi ouais enfin une des news qui finira la semaine c'est bien avant les commandes et les délais de livraison du iphone 14 puisque oui il s'est très 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 bien vendu peut-être trop trop bien d'ailleurs moi même je les commandais et je ne le recevrai pas avant le mois d'octobre voire mi octobre et sachez pour ceux qui dira oui mais alors comme c'est fabriqué en chine ils les ont avant tout le monde et ben c'est pire c'est pire pour les chinois qui vont d'avant en retard je rappelle tous les téléphones iphone fabriqués en chine sortent de la chine et ensuite re rentre en chine pour le marché chinois donc ce qui fait que ça allonge des délais donc ce pour s'inquiéterait ceux qui s'inquiétaient du iphone 14 bon lui c'est un fiasco mais le 14 pro voir le 14 pro max ils se vendent trop trop bien et il faudra attendre le mois d'octobre pour avoir ma review tu attendras je suis sûr et voilà ça sera tout pour ce nouveau cette nouvelle formule peut être à l'appeler jt ni jt du geek express ou ce qu'il faut le mot est bien vous me retrouverez également tous les jours sur instagram j'ai essayé de faire des mini review que je mettrai sur instagram en réel et ensuite vous trouverez le samedi directement sur gg vidéo j'attends impatiemment vos commentaires pour avoir vos réactions vos commentaires vos suggestions nous on se retrouve dès demain sur instagram et sinon samedi prochain sur gsg vidéo bien sûr allez un petit pouce en l'air pour le travail un petit pouce en bas si tu n'as pas aimé tu t'abonnes c'est pas encore fait moi je te donne rendez vous je te souhaite un bon week-end et rendez vous bas la semaine prochaine